Bon salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, avant de commencer, je voulais vous répondre à une question qu'on m'a régulièrement posée dans les commentaires ces derniers temps, depuis que je fais les intros qui changent un peu de l'ordinaire. On m'a souvent posé cette question, c'est combien vous êtes là-haut ? J'ai compris dans cette question, combien on était dans ma tête ? Ecoutez, pour répondre simplement et clairement, beaucoup. Après, je peux vous en citer quelques-uns. Déjà, il y a moi, il y a moi aussi, il y a moi aussi, il y a moi aussi, et puis il y a moi aussi. Oui, et puis c'est une évidence qu'il y a moi aussi. Bon, stop, stop, stop. Bon, comme vous avez pu le voir, il y a du monde. Il y en a encore, mais ils ne sont pas dispo, donc vous les rencontrerez plus tard dans de prochaines vidéos. Allez, je ne parle pas plus longtemps, c'est parti ! Alors, aujourd'hui, je vais m'attaquer à l'armoire électrique. Oui, enfin, ça y est, elle vient, l'armoire électrique. Donc, il faut que je la fabrique. Du coup, avant, il faut que je finisse de découper. Je vais vous montrer. Ça va, au niveau du sol, au niveau des sièges, comme je ne savais pas encore où est-ce que j'allais les fixer exactement, que je n'avais pas fait les calculs, je n'avais pas coupé jusqu'au bout. Bon, là, je sais que maintenant, la partie cabine va s'arrêter sur ce montant-là. Donc, je vais venir couper en bas, cette barre en alu, c'est pour la fixation des sièges, là. Je vais venir couper tout droit, comme ça, et de l'autre côté aussi, voilà. Donc, là, je vais sortir la grosse disqueuse, ça faisait longtemps. Mais voilà, je vais attaquer ça, et après, en fait, je vais fabriquer mon armoire électrique ici, comme ça, schlac, dans toute la longueur. Voilà, vous allez voir, de toute façon, je vais vous expliquer au fur et à mesure, déjà, il faut que je découpe ça, c'est la merde, donc c'est parti. Bon, je vais découper maintenant, j'attaque, je vais essayer de mettre des tasseaux, je vais faire mon armoire électrique, voilà. Bon, allez, je vais essayer, franchement, je galère, je ne savais pas comment faire mon armoire électrique, là. Franchement, ça fait, depuis hier soir, j'ai réfléchi, j'ai fait des plans et tout, ça ne va pas. Je voudrais faire un truc simple, où je puisse, comme Jérémy, il a fait un truc super bien, Jérémy, où il a fait un espèce de placard. Bon, moi, je ne veux pas faire de placard comme ça, parce que je vais faire sur toute la longueur, mais, par contre, l'idée de mettre une planche, une partie sur charnière pour pouvoir l'ouvrir, il faut que ce n'est vraiment pas une mauvaise idée, quoi. C'est même une très bonne idée, pour pouvoir accéder derrière si j'ai quelque chose à brancher, si j'ai des branchements à vérifier, etc. Donc, j'ai trouvé, je vais voir, je vais, j'ai une idée, je vais, je vais attaquer, on va voir si ça se passe bien ou pas. Voilà. Allez. Bon, alors, me voilà de retour. Putain, je galère extra-moi. Ça fait trois fois que je fais, que je refais, que je défais, que je refais, que je refais, que je refais, que je... Bon, je ne vais pas continuer comme ça pendant les deux heures, mais je galère, un truc de fou. J'essaie plusieurs trucs, ça ne va pas. Donc, ce que je vais faire, je vais faire au plus simple, parce que j'en ai marre de me prendre la tête, ça fait plusieurs heures que je suis là-dessus. Je vais faire tout simple. Je vais faire comme ça, donc je vais fixer comme ça une planche. Donc, cette planche-là, elle ne bougera plus. C'est la planche où, dessus, il y aura mes deux boîtiers comme ça. Si on voit l'un au-dessus de l'autre, hop, hop, il y aura les deux boîtiers, donc, comme ça, à côté. Ici, là, ce côté-là, donc, il y aura les petits cadrans. Vous verrez sur des cadrans avec l'affichage en temps réel de la production solaire, de la consommation, etc. Avec le petit cadran qui sera en dessous, le cadran du régulateur convertisseur. Et c'est tout. Donc, cette planche-là sera fixe. Et pour pouvoir accéder plus facilement derrière, je vais faire deux planches amovibles. Donc, il y aura une petite planche là-haut, OK, et une grande planche en bas. Voilà, qui vont être démontables pour pouvoir accéder au tableau derrière. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour l'isolation, donc, en fait, ici, je vais venir plaquer, vous voyez, mes planches de contreplaqué vont venir se plaquer ici sur le rebord du tasseau. Donc, on va venir faire joint. Et derrière, en fait, là, ici, je viendrai isoler avec de la mousse. Donc, en fait, on aura vraiment un carré comme ça qui ne sera pas isolé concrètement. Enfin, ça sera en fait le bois directement qui isolera. Par contre, voilà, j'isolerai au niveau de la ferraille ici. Voilà, bon, bref, vous verrez, vous verrez comment je fais. Allez, j'attaque parce que là, je n'ai plus de temps à perdre. Je déplombe. Oh, si ! Une dernière chose, je vais vous dire. Jérémy et Charlotte, les vadrouilleurs. Moi, Juju le bus. J'ti Goliath. Et maintenant, maintenant, on a un nouveau qui arrive dans le club. C'est Pink Car Voyageur. Voilà, donc, c'est Quentin. Quentin, c'est un gars super sympa avec qui je suis en contact depuis un petit moment déjà. C'est un gars qui habite dans le sud de la France. Il a acheté un car. Et devinez quoi ? Il a acheté un Iliade. Encore un. C'est le gang des Iliades. Jérémy, Quentin, le ch'ti Goliath, il faut qu'on monte une team. La team des caraménagers, des Iliades. Bref, donc, Quentin de Pink Car Voyageur, qui a une page Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Qui a une page Facebook et qui a ouvert une chaîne YouTube. Je vous mets aussi le lien dans la description. Pour l'instant, il n'a pas mis encore de vidéo. Il n'y en a qu'une. Une petite vidéo qui monte son car. D'ailleurs, en quelques semaines, il a vachement avancé. Il a déjà mis les planches de contreplaqué autour et tout. Voilà, je vous invite à aller sur sa page Facebook et sur sa chaîne YouTube. Allez voir. Et puis, abonnez-vous. Likez. Franchement, c'est un super gars. Vraiment sympa. On doit se voir. On doit se voir prochainement. Donc, je ferai sûrement une petite vidéo avec lui. Voilà, comme ça, je vous le présenterai. Bon, allez. C'est parti. J'attaque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attends, mais elle est super, cette caméra. Moi, j'adore. Attends, tu me la prêtes. Je vais raconter une histoire. Non, non, prête-moi la caméra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501